Qu'est-ce que le réticulum endoplasmique granulaire ? Oui, le réticulum granulaire communique avec le lisse ? Oui, le Golgi reçoit des véhicules en provenance du granulaire et l'appareil de Golgi est une zone de tri des protéines et c'est oui. Les lysosomes contiennent des enzymes de type oxydate ? Non. Contiennent des enzymes dans l'activité et à personne. C'est vrai. Les lysosomes pour fonctionner, il leur faut une ambiance très acide. Les cellules à caractère phagocytaire permettent la dégradation de substances biologiques. En fait, permettent la dégradation, oui, mais les lysosomes, par exemple, ne permettent pas la destruction des éléments non biologiques. Comme par exemple les macrophages alvéolaires, quand il y a une inhalation, par exemple, de silice ou de fibres d'amiante. Donc, ce sont des fibres microscopiques qui restent à la surface des poumons. Et les macrophages, ils effagocytent, mais les lysosomes ne peuvent pas les détruire. Donc, ils restent. Et donc, finalement, le macrophage, il éclate, puisqu'il ne peut pas détruire ce qu'il a. Donc, il laisse sortir ces enzymes à l'extérieur et elles contribuent à une fibrose pulmonaire qui est une maladie évolutive à long terme. Et finalement, après 10-15 ans, quand on est toujours en contact avec cette maladie professionnelle, d'ailleurs, et ça produit un dysfonctionnement total des poumons. Permettre la dégradation des substances biologiques, oui. Les lysosomes des ostéoclastes permettent de dégrader la substance osseuse, et c'est oui. Qu'est-ce qu'un lysosome secondaire ? Ils contiennent un mélange d'enzymes et du matériel phagocyté, oui. Peut se transformer en lysosome tertiaire ? Non. Peut se transformer en corps résiduel ? C'est le cas que je viens de dire. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à éliminer ce qu'il a. Et ça arrive assez souvent. Se transforme après la fusion d'un lysosome primaire et d'un phagose. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, non. Se forme, l'lysosome secondaire, se forme après la fusion d'un lysosome primaire et d'un phagosome. Oui ? Je vois le phagosome. Le phagosome, c'est une vésicule résultat de la phagocytose. C'est tout. On a oui. On a oui, ça y est. Se forme après la fusion d'un lysosome primaire et d'un endosome. Qu'est-ce qu'un endosome ? C'est le résultat d'une endocytose. Les péroxysomes produisent du péroxyde d'hydrogène. Oui. Sont produits par l'appareil de Golgi ? Non. Contiennent de l'ADN ? Non. Interviennent dans le désamorçage des radicaux libres ? Participent à la respiration cellulaire ? Non. Est-ce qu'ils consomment de l'oxygène ? Oui. Et ils ne participent pas à la respiration cellulaire ? Oui. Oui, mais... C'est non, on dit. C'est non, bien sûr que non. Elles consomment de l'oxygène, la respiration, c'est consommer de l'oxygène, mais rejeter du CO2. Elle ne rejette pas du CO2. Le reticulom lisse est développé dans les cellules spécialisées de la certesse des protéines. Et c'est non. Il est abondant dans les cellules de l'Aidi. Oui. Il est abondant dans les hépatocytes. Beaucoup. C'est en rapport avec la détoxification. Et c'est un bon nom dans les cellules musculaires strié-squelétiques. Vous savez, le reticulom s'en complète avec lui. Intervient dans la synthèse des lipides. Synthèse des lipides. Intervient dans la synthèse des lipides. Oui. La mitochondrie. La mitochondrie produit de l'ATP. grâce à un complexe situé sur sa membrane interne ? Oui. Produit des H+, qui seront stockés dans sa matrice ? Non. Bien sûr, ils sont. Consomme de l'oxygène ? Oui. Possède des chaînes de transport de l'électron dans sa membrane externe ? Non, c'est dans la membrane interne. Synthétise des protéines ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle est le siège d'une réplication ? Est-ce qu'elle est le siège d'une transcription ? Est-ce qu'elle est le siège d'une traduction ? Oui. Les mitochondries, ouahadans, ils sont, c'est pour ça qu'on les appelle semi-autonomes. Donc, ils ont une autonomie. Alors, quels sont les différents éléments du cyto-squelette ? Déjà, chronario ? Déjà, chronario ? Déjà ? Les filaments actifs ? Et les microtubules ? Non, ce sont des éléments, ce sont des éléments du cyto-squelette. Les microtubules ? On les trouve dans les cyto-squelette. On les trouve dans les cyto-squelettes. On les trouve dans les cyto-squelettes. On les trouve dans les phagènes. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a un peu de TDI, les phagènes sont également immobiles. On les trouve dans les centrioles. Les centrioles et les goma, ce sont eux les centres organisateurs des microtubules. Goma, ils sont formés par des microtubules, les centrioles. Les centrioles, quand il y a une polymérisation, donc j'ai dans mon oeuf des microtubules. Et quand il y a une dépolymérisation, j'ai dans mon oeuf des microtubules. Donc, tout part des microtubules. Donc, part des centrioles. Donc, quand je prends les microtubules, on va les construire sur deux rayons d'eau, dans une cellule. Donc, au cours de l'interface. Donc, je prends en rayon d'eau. Le fuseau mitotique. Au cours de la mitose, on commence les microtubules. Et les microtubules permettent de maintenir de la forme de la cellule. Dans une cellule arrondie, comme ça, on va trouver les microtubules. En rayons d'eau. Dans une cellule prismatique, on va trouver les microtubules. Donc, les uns sont très longs, les autres sont plus courts. C'est ce qui donne l'aspect. C'est ce qui montre, là, la forme de la cellule. Donc, si cette forme, elle est prismatique, c'est parce que les microtubules n'ont pas tous la même longueur. Quand ils sont dans la même longueur, la cellule devient alors arrondie. Bon, pour le reste, non, c'est pas la peine. Alors, maintenant, concernant les filaments lactiles. Les filaments lactiles, ça se retrouve dans les micro-vilosidies, les fers ici. Donc, c'est un polymère de lactile. Donc, lactile G se polymérise et elle donne un chapelet qui s'enroule avec un autre pour donner le filament, le micro-filament lactile. Donc, c'est une double hélice de filaments lactiles. Voilà ce que c'est. Voilà le filament lactile. Alors, on les trouve où lactiles ? On les trouve dans les cellules musculaires. Quand elles sont associées à la myosine, ça donne ce qu'on appelle les myofibrilles. Alors, les filaments lactiles sont responsables de micro-cellulaires. Donc, les filaments lactiles se polymérisent et se dépolymérisent aussi. Par exemple, vous prenez une cellule, pareil, celle-ci. Quand elle veut bouger, les filaments lactiles, bon, je suppose que ce sont des filaments, ils vont, les uns vont se polymériser dans le chuteuil. Pour l'autre, on fait donc le chuteuil. Donc, de cette manière, la cellule peut progresser grâce à la polymérisation et la dépolymérisation de ces filaments lactiles. On les trouve dans les micro-milosités, les stériociles. Alors, dans les cils, mais attention, ce n'est pas les cils de tout à l'heure, cils des cellules auditives au niveau de l'organe lactile. Il y a les cellules auditives et les cellules auditives ont des cils. C'est ce qui leur permet d'être au contact avec la membre anactoria et ces cils contiennent des filaments d'actiles. Alors, ils sont très responsables du maintien de la force des hématies. Alors, pourquoi je parle des hématies? Les hématies, parce que ce sont des cellules qui voyagent énormément et qui sont obligées de bouger, pas de bouger, de changer de forme. Elles sont parfois bien arrondies, parfois elles sont complètement pliées pour qu'elles puissent passer dans les petits capillaires. Donc, cette souplesse est due justement à la souplesse de ces filaments d'actiles. Et on les trouve au niveau de la cytodiérèse. C'est au moment où les deux cellules s'étrangent ou se séparaient. et ces tremblements au centre de la cellule est due à un lien de tout qui est fait par ces filaments d'actiles. Ce sont des filaments d'actiles qui coulent au bas. Au bas, ils vont se venir polypériser donc chez eux. Donc, ils vont se raccourcir, se raccourcir. En se raccourissant, ils contiennent évidemment l'entremblement de la cellule par le centre. Alors, les filaments intermédiaires, c'est pas la peine que je parle de... Les filaments intermédiaires, ce sont les filaments les plus stables. Stables, j'aime beaucoup le mal. Quand ils sont faits, ils sont faits pour l'ordre. Donc, ce sont des polypéris et les polypérisent facilement. D'ailleurs, à l'aide à lèche, notre cas, par exemple, la lamina nucléaire, c'est des filaments intermédiaires. Donc, ça ne bouge pas. Alors, ces filaments intermédiaires, juste, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant de leur structure, ce sont... La base d'A, c'est une molécule, c'est une molécule qui est fibreuse, qui s'associe... qui s'associe en deux, donc donnant un dimère et qui s'associe avec un autre dimère. Donc, l'unité de base, ce sont ces quatre protéines. Des fois, les quatre protéines, les voici, elles vont s'associer avec quatre autres protéines qui vont venir derrière. Donc, je vais avoir une très, très longue corde qui est faite par l'association de ces quatre protéines qui sont sous forme de tetramère. Alors, ça donne ce qu'on appelle un protofilament de filaments intermédiaires. Le voici de protofilament, allez voir, une très longue corde, s'associe avec un deuxième, troisième, quatrième, ça donne huit, et l'ensemble de ces huit protofilaments donne le filament intermédiaire. Donc, le filament intermédiaire, ça va être une sorte de corde qui est formé par une unité de base, d'une unité de base, et il y a cette molécule-là. Elle s'associe à deux, elle s'associe à quatre, etc. Alors, les filaments intermédiaires, on ne peut pas. Cet objectif, dont l'objectif, c'est quelle est la structure de ces huit d'amants, et où est-ce qu'on les trouve ? Alors, où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve dans les noyaux. C'est la laminarie claire. Allèche, on l'appelle laminarie claire, parce que la molécule de base, elle appartient à la famille des lamines. C'est une protéine. L'ail, on va les trouver aussi dans les cellules musculaires. Les filaments intermédiaires, on va les trouver également dans les cellules musculaires. Les filaments intermédiaires, on va les trouver surtout dans les cellules qui ne changera de forme, ils sont très simples. Dans la cellule musculaire, et dans la cellule musculaire, les filaments se sentent de la dessine et de la démentine. Ce sont les filaments intermédiaires qu'on trouve dans les cellules musculaires. On les trouve dans les neurones. Le neurone qui a un axone qui est très représentant, il doit bien avoir une structure à l'étude, donc un squelette. Le squelette qui est fait par ces filaments intermédiaires. Et la nature de ces filaments, ce sont les neurofilaments. Et enfin dans les cellules épithériales, par exemple dans les cellules de la peau, les kératédocytes, elles ont une forme, vous rappelez, les cellules des kératédocytes qui ont une forme polyébrique dans la couche pulocellulaire. pour moi. Donc c'est des filaments de cytokératine. Donc puisqu'ils sont très stables, ils donnent une stabilité mécanique. Donc on voit une stabilité mécanique pour la cellule. Alors que les micro-tubules et les micro-générants ils activent une souplesse dans la forme des cellules. centrioles et ces dérivés. Alors le centrioles, c'est écrit, il est là. Vous pouvez leur dire dans... Leur dire, hein ? Dans une heure. Dans une heure. Dans ? Dans une heure. Allez ! dérivée des centrioles. Alors très rapidement, les centrioles. Les centrioles, c'est des micro-tubules. Alors, les centrioles, dans une cellule, il y a une paire de centrioles. Alors, les centrioles, ce sont deux d'informations sous forme de tubes. Donc, c'est un cylindre, creux. Ce sont deux cylindres qui sont perpendiculaires, comme vous le savez. Alors, de quoi sont constitués ce cylindre ? Alors, chaque cylindre, le recyc, il est constitué par des microtubeux. D'ailleurs, les microtubeux. Vous vous rappelez, on a trouvé dans le sud, dans l'axe des sud, il y a des doublés. Dans le centriole, ça va être des triplés. Un triplé. Un, deux, trois, il y a neuf triplés de microtubeux. Et vous vous rappelez que dans le centriole, il y a un doublé central. Dans le centriole, il y en a un. Le centriole, c'est lui qui va polymériser la tubulée, ou bien sur les microtubules. Il y a un. 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 nine doublés. Oui, le doublé est haut. Donc, il doit y avoir à la base d'ici, une structure qui se batte les microtubules, et les haut, le corpuscule basal. Donc, au niveau des corpuscule basale, je te batste à l'information, sur l'image des triplés, sur l'image des doublés, et apparition d'un doublé central. C'est là au niveau du centre. Donc, Alors, les sangliotes, ce sont deux tubes perpendiculaires, il y a une paire par cellules et elle est formée par des microtubules et constituée par neuf crignées de microtubules. Ils sont les centres organisateurs de tous les microtubules qu'on peut rencontrer dans la cellule. Alors, vous regardez le corpuscule phasard. C'est lui qui donne les cibles. Le fuseau mythotique, vous savez, kiff, kiff, tout le fuseau mythotique prend les sens à partir des embryons. Donc, l'objectif au nœud, il y a la structure des embryons et de ses dérivés. Alors, objectif 19, quelles sont les quatre phases de la mythose ? Alors, on va être très, très, très rapide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Juste pour dire, la prophase, je trouve que le prophase, mais, alors, là, il y a la phase, où il y a également de la membrane, ou joli, ou les microtubules, évidemment, c'est un arbre, les microtubules, l'écanombelle, interfasique, et ils sont remplacés par d'autres microtubules. Les microtubules, les microtubules, les microtubules, les microtubules, et les microtubules, ne pas oublier que, aussi, les centrioles, de l'écanombelle, et, alors, il y a un des deux. Il y a deux paras de centrioles, et il y a un des deux. Le noyau est le début de la vitose. Après, la vitose a commencé. Quand les coulons, elles ont deux paires de centréodes. À partir du moment où ils commencent à se séparer, ça y est, on est montré dans la vitose. Comme les membres parasmiques, ils portent l'intacte, donc ils vont glisser sur la membrane. Et puis, on doit être attachés entre eux par des microtubules. Ils sont en train de polynériser des microtubules qui s'allongent. Le noyau est le noyau. Il est complètement entouré d'un grillage. Un grillage qui est fait par les microtubules. On ne peut pas laisser les chromosomes comme ça tout seul. Donc, avant la rupture de la membrane nucléaire, il faut protéger ce moyaume. Donc, il sera protégé par ce grillage. Finalement, une fois le grillage est fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux centrioles sont arrivés aux deux pôles où le coulou est entouré par ce grillage. À ce moment-là, l'emploi nucléaire peut éclater. Elle éclate, mais le domaine du moyaume, il reste toujours enveloppé par ces microtubules. À ce moment-là, pénètre les microtubules astraux, les microtubules, les microtubules qui ne toquent rien. Puisque ça met des protéines qui deviennent matures à ce moment-là, au niveau des centromères. C'est ce qui permet aux chromosomes d'être attachés par ces microtubules qui ne toquent rien. À ce moment-là, les chromosomes, on est tout à fait libres de leur mouvement. Les uns vont être ramenés vers le bas, les autres vont être ramenés vers le haut. De toutes les manières, ça va les ramener, ces mouvements vont les ramener sur la plate équatoriale. Là, on est à la métaphase. Donc, on est au maximum de condensation des chromosomes. Il n'y a eu aucun nucléaire. La cellule est complètement au repos, maintenant. Au repos physiologique. Mais le noyau est très actif. Très actif mécaniquement. Puisqu'il bouge, la membrane éclate, les chromosomes bougent, etc. Alors, la métaphase est marquée par la séparation des chromatites et le remonté vers les pôles respectifs. La cellule s'allonge. Elle s'allonge. Quand on arrive à la métaphase, aux recontrions de la membrane nucléaire. Et finalement, la citodérèse, avec l'anneau contracté de filaments d'actifs, la cellule va s'étrongler au centre. Et enfin, finalement, on va avoir la séparation des deux cellules. Donc, deux cellules. C'est la métaphase. Voilà. Elle est en image animée. Et la version. Ok. Ça y est. La première position des rayons. Alors, la première part. Pas toute la rayon. De l'atomique. Vous voyez combien on est gentil avec vous ? La première. Alors, la rayon. Alors, la rayon, elle commence. Elle commence comme dans une mitose normale. Donc, il faut qu'il y ait eu déjà des implications. Donc, on part d'une molécule qui a deuxaines chromosomes. Et qui a deuxaines molécules ADN. On passe à la phase S. Donc, réplication. Donc, chaque chromosome sera constitué de deux chromosomes. Et on a toujours deuxaines chromosomes. Donc, c'est cette cellule-là. Que j'aimerais bien que vous ayez en mémoire. La retenir. Parce qu'elle va subir plusieurs modifications. Et on va pratiquement revenir au même point de départ. Donc, cette cellule, c'était le point de départ de la meilleure. Alors. Elle est comme une mitose constituée de plusieurs stages. Alors, la première, c'est la prophase. Alors, la prophase est une phase très très longue. Par exemple, dans la sclamatogénèse, c'est une phase qui dure plus de 25 jours. Elle est en prophase. Alors. La différence avec une mitose. C'est que les chromosomes. Les chromosomes. Donc, une mitose, il prend du chromosome chromologue. Ils vont être mélangés avec les autres. Donc, dans une mitose, les chromosomes homologues vont rester très proches l'un de l'autre. Et ils vont constituer ce qu'on appelle. Ils vont constituer un bivalent. Un bivalent, c'est-à-dire deux chromosomes. Qui se valent. Un bivalent. Et qui contient quatre chromatites. C'est ce qu'on appelle une télérale. Donc, les chromosomes homologues dans une mitose. Et au haut de la prophase. Alors, au haut de toute la première division. Ils vont rester très unis. Les primates. Ils sont réparés. Constituant ce qu'on appelle le bivalent. Bon. Alors, voilà. Les deux chromosomes. C'est un. C'est une paire de chromosomes homologues. Ou l'autre, il y a une poignée qui fit moindre. Deuxième. Alors, cet appareillement s'appelle synapsis. D'accord. La prophase est en elle-même divisée par plusieurs étapes. Bien. Alors. Le premier stade de la prophase, c'est le stade diéctotel. Alors, dans le stade diéctotel. L'enfinement, dans une mitose. Quand on arrive à la prophase. Il va y avoir une condensation de la. De la condensation. La condensation. Et. Ça se condense. 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 Arrivée à la méta phase. Où on a le maximum de condensation. Vous l'avez. Dans une mitose. Il ne va pas y avoir de condensation. Ils se condensent en G2. Ou pas. Ils se décondensent. Donc, il y a bien les subécondenses. Ils vont rester. Ils vont rester. Très fins. Les chromosomes restent fins. Et ils restent très longs. S'ils restent très longs. C'est ce qui leur permet. D'avoir la longueur nécessaire. Pour être attachés. D'un bout. A la membrane nucléaire. Et de l'autre bout. A l'autre membrane nucléaire. Donc. J'ai déjà fait vite. Exactement. C'est pour avoir. Des attaches. Voilà. C'est exactement. C'est exactement ce qu'il faut. Donc. La paire. Le bivalent. Puis on le marque à par exemple. Ils sont très longs. Et ils sont. Attachés par leurs deux bouts. A la membrane nucléaire. Mais je suis sûr aussi. C'est que. Chaque chromosome. Qui est constitué de deux chromatides. Les deux chromatides. Je crois. Et chaque chromosome. Le choulet de boule charlie. Va. En une seule chromatide. Donc. Une écoulose rouge. Ou une vague vague. Mais finalement. C'est deux Z chromosomes. Et. Un ADN. L'équipcho est formé. Pratiquement. D'un seul bâton. D'accord. Un seul bâton. Le stade. Il va dans le stade psychothèque. En fait. Je suis dans le stade psychothèque. Le stade psychothèque commence. Quand. Les deux. Les deux bâton. Ah. On a les deux bâton. C'est les deux chromosomes homologues. D'un bout. L'ultruma. On parle d'une petite technique de l'ultruma. C'est comme si. Vous avez pris une fermeture éclair. Vous l'avez amenée. Ensuite. Vous tirez. Donc. C'est une fermeture. Éclair. Qui commence par. Un bout. On parle de ça concret. Si ça progresse. C'est quand la fermeture éclair. C'est quand la fermeture éclair. C'est complètement fermée. C'est quand la fermeture éclair. Et ils sont rattachés. En fait. Ils sont rattachés. Ils sont rattachés. Par. Des sortes de. De protéines. Comme une échelle. C'est ça que le bâton. Alors. Ces protéines. Qui leur permettent d'être attachés. Ca s'appelle. Le complexe. Sinacton démarque. C'est ce complexe. Sinacton démarque. Qui lui. Ce sont des protéines légibles. Quand ils arrivent. Quand elles arrivent. Ces protéines. Elles vont attraper les deux bouts. Ca se combler. Et ainsi. A la fin. On va avoir. 2 bâton. Comme ça. Le colon attaché. Par. Des lignes. De protéines. Qui constituent le complexe. Sinacton démarque. Vous avez une question. On attache quelques. 2 chromatifs. Ou on attache quelques. Comment on. Comment on. Ou déjà. Ce sont 2 chromatifs. Comme ça. 1. Ok. Vous allez voir. 1. 1. 1. Ok. D'accord. C'est pas facile. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Mais en fait, c'est au cours de ce stade où aller chez l'équivalent. C'est là où on va permettre les petites casseuses, les réarrangements. Donc, c'est au cours de ce stade, dans des zones de contact intimes, il va y avoir des échanges. Maintenant, j'ai représenté ici un point de réarrangement. Donc, je vais avoir un petit morceau de ce rouge, donc des chromosomes, du chromosome homologue, qui vont passer sur le chromosome noir et inversement. Donc, le stade Paquitel, c'est là où il va y avoir des échanges entre les chromatides non seules, voilà, entre les chromosomes homologues. D'accord ? Bien. Le stade Paquitel se termine et on entre dans le stade diplodème, en fèche, quand le complexe synatonémale commence à se dissocier. Il a bien qu'il n'y a plus de complexe synatonémale, plus rien n'attache les deux chromosomes homologues. Donc, il se sépare. Donc, le stade diplodème commence par la séparation des chromosomes homologues, suite, bien sûr, à la disparition, à la dissociation du complexe synatonémale. Les clés qui vont rester quand même attachés au niveau des zones où il y a eu des arrangements de moins 3,3, au niveau de l'écaissement. Finalement, finalement, on arrive au stade DSNS, au stade DSNS physique. Donc, c'est fini. Les chromosomes se recondancent. Je vais le voir, bien sûr. Vous soyez en train d'avoir une condensation. Donc, s'ils se condancent, ils vont se raccourcir. Ils ne sont plus accachés à l'avant par une LN. J'avais dit, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, et en mémoire, c'est celle-là. Avec un chromosome noir et avec des chromosomes rouges. Donc, j'en ai dit pas comme eux. Mais pas tout à fait, puisque on n'a plus les mêmes chromosomes. Le chromosome noir est tout à fait noir et le rouge est tout à fait rouge. Alors, la suite, ça va être facile. Donc, les électrophases, elles sont suivies par la pré-métaphase et la métaphase. Donc, je vais essayer d'éclatement de la membrane, séparation des deux centrioles, apparition des récrotubules qui vétalériens, les chromosomes rouges, ils vont se placer sur la blague équatoriale. Maintenant, les chromosomes, la différence par rapport à les mitoses, il ne va pas y avoir de dédoufflement de son tromètre, le son tromètre au rire. Donc, dans une mitose, on va avoir un dédoufflement de son tromètre. Il faut dire un centre-mère maintenant, ou un centre-mère maintenant. Donc, le chromosome, il va être coupé en deux. Donc, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Donc, à partir de là, il ne peut pas y avoir de coupure. Le chromosome est l'éclat, j'ai dit, 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 j'ai dit. J'ai dit, 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 j On n'est pas sûr de combien d'ADM ? 4 molécules d'ADM a finalement arrivé ici à 2MADM. Donc voilà, c'est la première division. La première division. L'objectif, c'est la première division. Voilà, on ne parle pas de reste.